qui fait dit bonjour. L'affaire ditement baignant Ousmane Sonko et ses dégâts collatéraux sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 17 février 2023. Réoumi Cotéan rapporte que Sonko, de retour du palais de justice de Dakar, a été exfiltré de son véhicule de force par des éléments de la bip qui ont même cassé la vitre de son véhicule. Une fois déposé à la cité-cœur Gorghi, Ousmane Sonko a été interdit de sortir de chez lui, nous apprend aussi Réoumi qui ont déduit que le leader de PASTEF est en résidence surveillée. Allant au-delà des faits, l'analyse de ce journal voit que le Mataïf est face au GATSA-GATSA. Et cette violence exercée sur l'opposant Ousmane Sonko hier fait dire à mon confrère de Réoumi Cotéan, Mama Dussal, que le Sénégal a offert au monde les pires images de sa démocratie. Bisbille Jour, amendant dans le même sens, parle d'une journée noire pour la démocratie et titre « vitrine cassée ». Ce journal rapporte ainsi des échauffourées et l'extraction brutale d'Ousmane Sonko de son véhicule par les forces de l'ordre et Sonko estime être en résidence surveillée de façon illégale. La réaction de Beno Bokéacar se résume à « On ne laissera pas Sonko brûler le pays et les livrer par Bisbee le jour ». Libération aussi livre des détails de la journée d'hier et nous apprend que Sonko a été embarqué de force par la pipe puis gazé. La police a aussi cassé la vitre de sa voiture avant de le déposer chez lui suite au renvoi de son procès au 16 mars prochain. Sorti de sa maison plus tard pour une conférence de presse, le leader de Pastef a été visé par des tirs de grenades lacrymogènes. La police a assiégé la devanture de son domicile jusqu'à tard dans la soirée. Renseigne aussi ce journal qui informe qu'à Bignonna, selon le maire, deux blessés graves ont été enregistrés après les manifestations. Mambayant, dans ce journal, estime que Sonko doit être arrêté. Sonko contre qui des violences inouïes ont été exercées, selon Walfe Quotidion, qui fait le récit d'une journée mouvementée et livre la réaction de l'avocat de Sonko, maître Cyré Clé d'Orly. « Selon la robe noire, nous allons tout droit vers des crimes », ce que semble confirmer la société civile dans Réoumi Quotidion où elle prévient que la cote critique d'alerte est dépassée. Et ce que Yor Yorbi appelle le paroxysme de la sonko-phobie, l'as y voit que les forces de l'ordre dictent leurs lois. Et le quotidien nous conduit sur un champ de gaz. Revenons sur la chute journée d'hier qui fait dire au leader de Pastef dans ce journal qu'on s'approche dangereusement de la ligne rouge. Comme pour verser de l'huile sur le feu, le ministre Abdelhaïso déclare, je cite, « Nous devons être dans des postures de combat », fin de citation. Le journal de Madiambaldiagne souligne aussi que le procès d'Ousmane Sonko est renvoyé au 16 mars, un procès mille péripéties selon Sud Quotidion, qui souligne que le bâtonnier dicte la conduite au tribunal. Informant aussi du renvoi au 16 mars prochain du procès Sonko-Mambényon, Réoumi Quotidion indique que la comparution du premier ministre est également demandée par la défense du leader de Pastef. Et hier, rapports du Sud Quotidion, Pastef et Aper ont fait face aux médias pour vendre leur logique va-t'en-guerre. Et au même moment, des journalistes ont été arrêtés devant le domicile de Sonko pour avoir filmé des images dites compromettantes, si on en croit le journal du groupe Sud Communication. Au même moment, dans 24 heures, Basirou Jumaïfai, président des cadres de Pastef, soutient que Sonko est le dernier rempart vers une dictature méchante. Un tournois répressif s'interroge par conséquent. 24 heures et l'évidence déduit de cette situation que Maki est sur les traces d'Owad. Ce journal pointe notamment la troisième candidature, l'arrestation des opposants. Walfadjiri et la société civile, société civile qui, par la voix d'Alentine, fustige dans l'indépendant une criminalisation de l'opposition démocratique. Ebougan Gueye, président du mouvement Gomsabop dans Yor Yorbi, accuse Maki Sall d'avoir brisé la démocratie au Sénégal. La date de la prochaine élection présidentielle sénégalaise est connue, nous apprennent plusieurs journaux. Réoumi Quotidien souligne que cette date a été dévoilée hier par le ministère de l'Intérieur et c'est le 25 février 2024. Le compte à rebours est déclenché en déduit l'AS, pendant que dans le Quotidien, l'on nous parle de politique fiscale avec le premier ministre Hamadouba qui annonce une réforme. Et dans l'évidence, le ministre du Budget, Moustapha Ba, met en exergue la contribution des assurances dans le financement de l'économie. Sud Quotidien, pendant ce temps, parle de la dette intérieure et signale que les entreprises ne tiennent plus. Walf Quotidien souligne que la réforme du Code des impôts a été abordée lors des assises de l'entreprise, assises durant lesquelles Baïdi Agne a annoncé une guerre contre la pression fiscale. Walf Quotidien signale par ailleurs que de plus en plus de fils saoulent et concluent que l'alcool se féminise. Estade fait zoom sur ses liens en activité, mais loin des projecteurs. Il s'agit notamment de Diallo, Cara, Salif, Gassama, Papis, Diafra et Konate, qui sifflent la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.